Pour le visiteur, c'est peut-être un voyage, un voyage, une découverte à travers mon travail. Il y a des pièces minuscules, très intimes, des œuvres monumentales, il y a des pièces très anciennes, que les gens n'ont certainement jamais vues, et les pièces récentes qui sortent de l'atelier, donc plein plein de découvertes. Et qu'est-ce qui tient tout ça ensemble ? C'est peut-être ma façon de digérer le monde et la vie autour de moi. C'est sûr que plein de personnages que vous allez voir dans l'expo, j'ai pu les croiser dans la rue quand je vais à l'atelier. C'est plein d'émotions que j'ai eues en lisant le journal. Donc il y a quand même un fil conducteur qui est le monde qui nous entoure. Le soleil qui se lève, le soleil qui se couche, c'est l'histoire des empires, et c'est l'histoire de nos vies. Nos vies, c'est tous, on se met debout, et un jour on se couche et on est dans cette action tout le temps. Et cette action-là, c'est la vie du monde, c'est la vie de nous, c'est la vie des empires, c'est la vie des États. Donc c'est vraiment, je pense, assez fort qu'on s'envole pour ce qu'on voit dans l'expo. Et en plus, Sunrise, Sunset, dans Sunset, il y a le mot set qui me renvoie au théâtre, et peut-être que c'est aussi que notre vie, c'est un grand théâtre. La chose, c'est que vous voyez, je suis assis sur un point d'observation. Partout dans l'expo, il y a comme ça ces sculptures posées au sol sur lesquelles le visiteur peut s'asseoir. Parce que ce que je trouve le plus important dans les musées, c'est toujours les bancs. C'est là où on arrête le temps, c'est là où on se repose, c'est là où on regarde peut-être plus son Instagram deux minutes, mais on souffle et on regarde. On regarde les œuvres autour de soi. Pour moi, la céramique m'a permis de faire des œuvres uniques. Parce que ce ne sont pas des choses qui sont déclinées à l'infini, c'est des œuvres uniques. Donc cette relation unique qu'on peut avoir en tant qu'un spectateur, je trouve ça magnifique. Et après de dire « Monsieur Créton, vous avez mis des voiles noires, noires gris clairs à vos salles. » Et plein de ces œuvres représentent des voiles. L'image du voile aujourd'hui est quelque chose de tabou, parce que tout de suite, ça pose des images négatives et noires. que je dis dans cette œuvre-là, par exemple, qui s'appelle « Aus dem Serai », je parle avec un clin d'œil de Mozart, parce que notre fascination pour cet autre monde, il ne date pas d'hier. Il est très… on est fasciné, donc ce qui couvre, c'est aussi un secret, c'est aussi une beauté. Donc je pense qu'à chaque fois, à mes œuvres, il y a plusieurs angles qui peuvent apparaître assez contradictoires. C'est sûr que la pièce que j'ai faite, « La Vierge d'Arette », que j'ai commencé au moment du conflit, c'est sûr qu'elle est ancrée dans la réalité crue du monde, mais je trouve ça important d'en parler quand même à travers mes mains aussi. Une idée sur qu'est-ce que c'est une œuvre d'art ? Une œuvre d'art, c'est effectivement une batterie à laquelle nous, le spectateur, on peut se recharger. C'est quelque chose, si on fait une œuvre et elle nous donne de l'énergie, elle nous donne… elle a une force. Les battes de baseball en porcelaine, avec les fleurs, deviennent des symboles… Elles sont des symboles phalliques, elles sont aussi impuissantes. En les rendant œuvres d'art, elles deviennent impuissantes. Et au même moment, vous voyez par les couleurs que ça devient des pays, et que tout d'un coup, on est en politique. Et comme ça, dans plein de salles, les œuvres sont comme des serrules. Les œuvres sont comme des portes. Vous ouvrez, vous êtes dans un autre monde. Dans un contexte psychologique, on parle d'une autre porte, d'une autre faille, d'une autre brèche. Et justement, utiliser la céramique pour parler de ces différents types de failles, de brèches. On est dans les brèches dans la culture, dans le monde, dans nos vies, dans nos émotions. C'est pour ça qu'il y a les points d'observation, parce que ça a l'air très lourd, mais il faut, en tant que visiteur, enjouir de ces œuvres. Et donc, posez-vous, regardez et laissez les choses venir vers vous. Sous-titrage Société Radio-Canada